Bonjour chers élèves ! Tu es prêt pour ta leçon ? Aujourd'hui, on va voir la deuxième séance de lecture. Tu te rappelles du texte qu'on a vu la séance précédente ? Oui ? Alors, on va faire un petit rappel. Quel est son titre ? Très bien ! Son titre est « Un petit garçon au pays des arbres ». De quoi parle-t-il ? Bravo ! Il parle de la forêt. Qu'est-ce qu'on entend dans la forêt ? On entend dans la forêt le craquement des branches et un bruit de sifflement. On va relire le texte ensemble. Tu es prêt ? Un, deux, trois, c'est parti ! Un petit garçon au pays des arbres. Les gens qui ne savent pas écouter les arbres disent que les forêts sont silencieuses. Mais dès que l'enfant siffle et qu'il siffle bien, comme un oiseau, il commence à entendre le bruit que font les arbres. Il y a des craquements de branches qui se dressent, des feuilles qui se mettent à trembler. Il y a surtout des bruits de sifflements parce que les arbres répandent. Ça, c'est le langage des arbres. Si tu ne fais pas attention, tu peux croire que ce sont les oiseaux qui sifflent. L'enfant a compris que les arbres vivent et réagissent. Regarde la première phrase du texte. Tu vas la lire, tu relèves les verbes conjugués au présent de l'indicatif et tu trouves leur infinitif. Tu as compris ? Bon courage ! Tu as trouvé les verbes ? On va les corriger ensemble. Il y a trois verbes dans cette phrase. Savent, son infinitif et savoir. Dissent, son infinitif et dire. Et sont, son infinitif et être. Ta réponse est juste. C'est très bien. Elle n'est pas juste, c'est pas grave. La prochaine fois, elle sera juste. Les gens qui ne savent pas écouter les arbres disent que les forêts sont silencieuses. Qu'est-ce qu'il faut dire à ces gens ? Oui, je suis d'accord avec toi. Les forêts ne sont pas silencieuses car les arbres ont un langage. C'est le craquement et le sifflement de leurs branches et de leurs feuilles. Notre séance touche à sa fin. Pour te préparer à la prochaine séance, tu vas chercher des informations sur les arbres. Comment se nourrissent-ils et comment respirent-ils ? Bon courage ! A bientôt !